Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Anews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème de l'ensemble des mobilités. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre des rendez-vous de Séverine, Xavier Gallo Lavallée, qui a un CV bien rempli et de multiples cordes à son arc. Des entreprises et des organismes mettant en royaume ces montagnes, sa région et la France. Alors Séverine, on a fait plusieurs émissions ensemble. En quelques mots, peux-tu juste nous rappeler ce que tu fais et ce que tu fais surtout dans le secteur des mobilités ? Je ne sais pas si c'est secret défense, mais je vais en parler bien sûr. Donc Séverine Débouilly… On est entre nous. Oui, je vois ça, il n'y a personne, il n'y a que nous. On est nous trois en fait. Donc Séverine Débouilly, je suis effectivement chef d'entreprise et investisseur. J'ai un passé d'athlète de haut niveau, mais bon, ça ce n'est pas secret vu que tout le monde trouvera ça sur Internet. Et effectivement, j'ai une brique, une expertise dans le cadre des mobilités avec un accompagnement pour des sociétés dans les mobilités. Et puis on va dire, allez, un scoop, dernièrement, j'ai gagné l'appel d'offres sur Serponçon, voilà, sur les aménagements urbains. Alors Serponçon, pour moi, dans mon imaginaire, c'est le barrage de Serponçon. Alors justement, qui dit barrage, dit eau. Et qui dit eau, dit aménagement, voilà, du lac et tout ce qui touche aussi à la montagne. Et on est dans le thème parce que l'attachement de la montagne et des mobilités, c'est quelque chose auquel je tiens. Et je suis très contente qu'on reçoive Xavier. C'était pour moi un invité particulier. Je suis ravi. Avec une remontée mécanique MMD dans les tuyaux. On peut tout faire, mais on va en parler. Donc, Xavier. Donc, alors, on va démarrer l'interview par une séquence. Qui êtes-vous, tout bêtement, ce que vous faites ? Et donc, c'est Séverine qui vous pose les questions sur votre parcours, votre poste, vos entreprises, etc. Tout à fait loin. Attention. Alors, on y va. Xavier, déjà en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter à nous, téléspectateurs, et puis présenter aussi le groupe Montagne, Neige et Développement, MND ? Xavier Gallo de la Vallée. Donc, j'ai fondé le groupe en 2000. Donc, le groupe MND qui, aujourd'hui, comporte quatre pôles d'activité. Tout ce qui touche à la sécurité en montagne et notamment le déclenchement préventif des avalanches. Aussi bien pour les stations de ski que pour les infrastructures de plus en plus sur une cinquantaine de pays. Tout ce qui touche aux solutions d'enneigement. Deuxième pôle d'activité du groupe. Troisième pôle lié aux infrastructures de loisirs à sensation, de type tyrolienne géante, luge quatre saisons. On est en train de livrer la plus grande tyrolienne au monde avec des pylônes intermédiaires dans la station de Chanrousse, au-dessus de Grenoble. Et puis, ce qui nous amène aujourd'hui, donc, le quatrième pôle d'activité, le transport par câble que le groupe a démarré il y a plus d'une vingtaine d'années pour les stations de ski. C'est ouvert au marché touristique. On vient notamment de gagner un télécabine de plus de 7 km aux États-Unis pour un parc naturel, donc, qui sera opéré 365 jours par an. Et puis, bien sûr, l'utilisation du transport par câble pour la mobilité urbaine, donc, avec un certain nombre de réalisations en cours ou qui ont déjà été faites ces dernières années. Alors, je rajouterais juste quelque chose, une petite parenthèse, comme qui êtes-vous ? Donc, vous avez plutôt une formation d'ingénieur, une formation d'école de commerce, ou les deux ? Aucune, comme ça, on est tranquille. Pragmatique, elle est essentielle. Non, j'ai repris une des sociétés du groupe quand j'avais 18 ans en décès de mon père, qui était spécialisée, qui commençait une activité dans tout ce qui était sécurisation pour les domaines skiables. Et donc, j'ai repris cette activité à 18 ans, l'année de mon bac, donc, bac scientifique, où, en effet, je me prédestinais à des études d'ingénieur. Donc, vous avez commencé par la pratique et vous êtes resté dans la pratique. Exactement. Ok. Aujourd'hui, vos fonctions, enfin, vos fonctions, vous en en a parlé, et vos missions. Alors, votre mission, ça reste d'être le PDG, vous êtes encore opérationnel, vous développez, vous faites des acquisitions extérieures. J'ai à la fois la fonction de président du conseil d'administration et la fonction de directeur général, donc, dans un comité exécutif de 6 personnes, qui complète, je dirais, l'ensemble des fonctions nécessaires au bon fonctionnement et au bon développement du groupe. Je passe, non moins, pas mal de temps sur la partie, évidemment, stratégie, finance et business développement du groupe, notamment dans les nouveaux marchés que le groupe adresse, comme le transport par câble en milieu urbain. Alors, justement, on a parlé qui tu es, la société avec les quatre pôles. Tu viens de parler, justement, des nouveaux marchés. Aujourd'hui, quels sont les marchés et à quoi tu es confrontée, justement, sur les marchés au moment où on est confronté au réchauffement climatique ? Les gens se disent, mais qu'est-ce que va venir à la montagne ? Le fait de la réindustrialisation et des nouveaux marchés, comme le câble urbain, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et puis, comment le groupe MND se positionne ? Je dirais qu'on a la chance d'être positionné sur deux marchés qui sont plutôt porteurs. À la fois, les marchés du développement touristique, inclus dedans les stations de montagne, avec, grâce à nos quatre pôles d'activité, une approche quatre saisons, qui permet, justement, je dirais, d'accompagner aussi la transition du modèle économique que sont en train de vivre nos stations de ski. Les vélo, les tyronnières, les luges d'été. Oui, et puis même le transport par câble l'été pour le vélo, en effet, pour la randonnée, pour tout un tas d'activités, justement, complémentaires à ce qui pouvait être fait aujourd'hui. Et le marché de la mobilité urbaine, qui, lui aussi, est en plein développement. Le câble, mais pas que, au même titre que toutes les autres activités pour les besoins croissants des villes. Alors, quand on dit que le câble urbain, le transport par câble urbain, est en plein développement, moi, j'ai une vision un petit peu large, systémique, de la mobilité des mobilités. J'entends beaucoup parler de certains téléphériques urbains qui doivent arriver, peut-être arriver, bientôt arriver. Est-ce que c'est aujourd'hui, on est au démarrage ? Ou c'est qu'il y a vraiment un élan et un mouvement qui est en route et il y a des appels d'offres ? Moi, j'habite à Vélizy, j'entends parler du téléphérique urbain de Vélizy depuis huit ans, après avoir entendu parler du métro pendant vingt ans. Finalement, c'était un tramway, mais... C'était pas Pierre ! Non, mais est-ce que c'est vraiment... C'est vraiment... La question, elle est en deux parties. Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement, une accélération ? Et la deuxième chose, moi, est-ce que c'est uniquement utilisable quand il y a du relief ou ça peut être utilisé aussi à la place d'autres moyens de transport ? Alors, la réponse ne peut pas être la même en fonction des zones géographiques. Si on se concentre sur le marché français, on voit en effet qu'il y a pas mal de projets qui sont dans les cartons depuis pas mal d'années, mais comme peut-être trop souvent en France, on se rend compte des difficultés administratives pour les collectivités, les organisatrices responsables des mobilités, les organisations responsables des mobilités, que c'est pas si simple que ça de faire aboutir des projets de transport urbain, mais le câble comme d'autres. Qu'est-ce qui bloque ? C'est plutôt les AOM ou c'est les collectivités à les mettre d'accord sur un... C'est l'ensemble un petit peu de la complexité. On a aujourd'hui des fonctions et des responsabilités de transport qui sont séparées entre les villes, les agglomérations, les régions, l'État en fonction des sujets. Donc déjà, il y a toujours les problèmes de l'interconnectivité entre les différentes responsabilités, les problèmes de tarification, et puis, je dirais, les difficultés aussi d'avoir des permis, des autorisations purgées de recours pour construire des nouvelles installations. On a vu malheureusement des projets comme ceux de Lyon qui avaient été lancés, qui ont finalement été annulés, contraints par un certain nombre de... Je dirais, une partie de la population qui était contre le projet. Il y a d'autres projets qui avancent. Il y a le projet de Bordeaux, où l'appel d'offres sortira en 2024. On vient de répondre à l'appel d'offres de Nice pour Saint-Laurent-du-Var, qui sera attribuée d'ici à la fin de cette année. On est en cours de livraison du téléphérique de Huy en Belgique, qui sera fini fin juillet, qui est un marché qu'on a gagné il y a trois ans. On va démarrer l'année prochaine la construction de la deuxième ligne de transport par câble à Saint-Denis de la Réunion. Donc ça, c'est pour rester, je dirais, en France ou à proximité, en Belgique ou dans les territoires d'outre-mer. Mais après, il y a d'autres territoires, bien sûr, qui ont démarré beaucoup plus tôt le transport par câble et qui l'ont déjà beaucoup plus intégré dans leur plan de mobilité globale. On pense bien entendu à l'Amérique du Sud, où il y a encore énormément de projets sur tous les pays, la Colombie, la Bolivie, l'Équateur, le Brésil, qui est encore aussi un moment de projets. La Corée du Sud a déjà réalisé pas mal de projets, plus pour des activités urbaines, touristiques, mais souvent assez proches des centres-villes, donc qui peuvent avoir des utilisations en double. Après, ce qu'on se rend compte en France, c'est que les premiers appareils qui ont été faits rencontrent un vrai succès de fréquentation. Brest, qui a été le premier et plus du double de la fréquentation qui avait été estimée. Toulouse, qui a été ouverte il y a un peu plus d'un an, rencontre aussi un franc succès en termes de fréquentation. et est au-dessus déjà des prévisions initiales qui avaient été faites. Donc on se rend compte que quand les systèmes sont implémentés, il y a aujourd'hui à chaque fois une bonne adoption par les usagers et la population. – Alors question complémentaire, c'est est-ce que c'est économiquement, est-ce que c'est le tarif du transport, est-ce que c'est intéressant, ou est-ce que c'est rédhibitoire, ou est-ce que c'est finalement meilleur marché que certains… – Tout dépend de l'utilisation qu'on en a. Enfin encore une fois, le transport par câble n'est pas la solution miracle à tous les sujets. Il vient compléter du BHNS, il vient compléter du tramway, il vient compléter du métro, ce n'est pas les mêmes débits, ce n'est pas les mêmes investissements, ce n'est pas les mêmes coûts de fonctionnement. Par contre, on veut bien qu'il a son avantage pour répondre à un certain nombre de sujets. Pour répondre à une question que vous posiez tout à l'heure, un, il n'est pas du tout fait que pour une utilisation quand il y a du dénivelé. D'ailleurs, la plupart des projets aujourd'hui, alors à part en Amérique latine, qui se font en Europe, sont des projets qui sont souvent à plat. Par contre, avec un gros avantage, qui est de pouvoir faire du franchissement d'obstacles. Donc, fleuve, c'est le cas par exemple à Brest, Toulouse, où il y a eu plusieurs nœuds autoroutiers ou ferroviaires également qui sont survolés. Le projet de Nice sera également du survol pour croiser une autoroute. – C'est le cas de Grenoble aussi ? – Donc, le cas de Grenoble qui croisera aussi, c'est quand il sera fait un certain nombre d'obstacles naturels. Donc, une rivière pour une partie, une voie ferrée pour une autre. Donc, voilà, ça offre l'avantage, un, de ne pas réduire la disponibilité du foncier au sol, ce qui évidemment n'est pas le cas avec du tramway autre. Des temps de construction extrêmement réduits, parce qu'aujourd'hui, quand on démarre un chantier, grosso modo, en 18 mois, il est livré, ce qui est loin d'être le cas en termes de perturbations pour des ouvrages plus importants. Et donc, oui, on a un coût d'investissement global pour la collectivité qui reste attractif. Et derrière, aussi, un coût d'opération qui est relativement réduit. – Alors, quand vous travaillez pour des systèmes que vous mettez en place en Colombie, en Belgique, les sites de production sont tous en Europe et plus particulièrement en France, ou vous en avez d'autres ? – Enfin, tous nos sites de production sont en France. On était déjà, je dirais, à 70%, enfin, on avait une empreinte industrielle qui était déjà à 70% en France pré-Covid. On a, si je puis dire ainsi, profité de la période Covid pour relocaliser l'ensemble de nos sites. Donc, on avait un site en Allemagne, en Italie et en Suède qu'on a entièrement fermé, relocalisé. On va réceptionner un doublement de notre usine en France fin juillet, donc dans quelques semaines. Et aujourd'hui, du coup, on est le seul constructeur français à avoir une production 100% française dans les Alpes. Et donc, sur le même site, on a l'AR&D, la production, la gestion de projets, les équipes de services. Par contre, le groupe a une quinzaine d'implantations à l'international, pour des équipes commerciales au plus proche des clients, et également pour des équipes de services et de maintenance au plus proche des clients. – Les livres d'études sont aussi… – 100% en France dans les Alpes. – À Saint-Hélène-du-Lac. – Exactement, juste à côté de Chambéry. – Alors maintenant, on va passer à la mobilité, parce que c'est ce qui nous intéresse, et les mobilités plus particulièrement. Mais vous avez commencé déjà à évoquer le sujet, parce que vous avez expliqué qu'effectivement, même si ça pouvait fonctionner en système à plat ou quand il y a du dénivelé, ça vient s'inscrire dans un parcours multimodal. – Oui. – Et alors, ça vient s'inscrire dans un parcours multimodal, mais comme beaucoup de choses en France, c'est déjà bien que ça s'inscrisse dans un parcours multimodal, parce que généralement, il y a la route, le ferroviaire, le machin, tout ça est en silo. Et est-ce qu'au niveau de la tarification, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, je prends un bus, j'arrive au pied du… – Alors, si je dis téléphérique, je ne dis pas un gros mot. – Non, non, ça fait partie d'une des technologies, mais ça marche très bien. – Alors, je prends un transport par câble, et là, je change de… je paye mon transport par câble. En plus, il n'y a pas encore de solution de multimodalité payée. – Ah, si, si. – Ça s'inscrit dans des paquets collectifs. – C'est le choix des collectivités que de gérer ces sujets d'intermodalité, de tarification. Mais si on prend, par exemple, Brest, aujourd'hui, c'est le même opérateur qui exploite le téléphérique, donc en l'occurrence, c'est Bibus, filial de la RATP, qui exploite le téléphérique de Brest, en étant exploitant… – Donc avec un pass, on peut en tourner. – En étant exploitant du tramway, vous avez un arrêt de tramway qui est à 15 mètres de l'entrée d'une des stations. Vous sortez du tramway, vous rentrez dans le téléphérique, vous traversez, vous n'avez rien d'autre à payer. Après, si vous êtes à Brest, par contre, et que vous voulez utiliser uniquement le téléphérique, vous pouvez aussi acheter uniquement une passe pour faire le téléphérique et les retours. – Et en plus, c'est synchronisé au niveau de l'été. – C'est synchronisé au niveau des bus. – Des horaires et de la fréquence. – Des fois, entre la RATP et, par exemple, les bus d'Île-de-France Mobilité, il n'y a rien de synchronisé. Il peut pouvoir ôter 20 minutes. – Non, non, c'est la chance. – C'est synchronisé, même si le transport par câble a une fréquence de passage qui est bien supérieure aux autres solutions, puisque vous pouvez avoir une cabine qui est là toutes les 1 minute 30 à 2 minutes, en fonction du type d'installation que vous faites. Donc, ce qui est assez intéressant, puisque ça réduit fortement les temps d'attente pour les usagers. – Alors, comme ça peut venir s'installer dans un processus multimodal, quelle est la vraie valeur ajoutée ? Il y a le fait de franchir des obstacles, effectivement, ce qu'on feront pas les bus quand il s'agit d'une rivière ou une voie ferrée. – Ce qu'ils pourront faire, mais par contre, avec des coûts d'ouvrage de type soit tunnel, soit pont, qui seront extrêmement coûteux. C'est-à-dire, quand il y a du franchissement d'obstacles, nos solutions techniques sont souvent comparées à d'autres types d'investissements, un pont avec du bus, un pont avec du tramway ou des choses comme ça. Évidemment, on sort en général, de façon économiquement, à la fois à l'investissement, mais encore une fois aussi, de côté opération, beaucoup moins cher que des ouvrages d'art complets qui ne sont pas forcément nécessaires. – C'est une durée de vie moyenne, un système de transport pas câbles ? – Vous avez des appareils qui fonctionnent depuis 40 ans. – En fait, c'est des câbles ? – C'est extrêmement normé, comme ça peut l'être, par exemple, dans l'aviation. Donc, tous les tendeurs, vous devez changer tel composant. Tous les tendeurs, vous devez vérifier visuellement ou mécaniquement tel composant. Il y a une réglementation qui est européenne, en France, qui est appliquée par le STRMTG, qui est une filiale du ministère des Transports, qui s'occupe de réguler tout ça. Donc, c'est d'ailleurs le moyen, aujourd'hui, de transport le plus sûr au monde, quand vous regardez le taux d'accident par rapport au nombre de passagers transportés par an dans le monde. C'est même avant l'avion, en termes de fiabilité. – On a une idée, un chiffre en France, de personnes transportées par câble ? – Je ne l'ai pas en tête, je pourrais vous la donner. On l'a, puisque quand on cumule, en effet… – Je pense que c'est énorme. – Ah oui, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, de dizaines de millions de passages par an entre tout ce qui est utilisé, évidemment, pour les domaines skiables ou pour des infrastructures également de loisirs. En France, par exemple, il y a une installation sur le Zorro de Bonneval, par exemple, dans les installations de loisirs, ou pour des applications urbaines. – Alors, si on devait donner en trois points, pour une collectivité, un département, une région, les trois points clés pour une valeur ajoutée d'installation d'un câble urbain, parce qu'on est là sur ce point spécifique du groupe MND, ça serait quoi ? Et puis, ma deuxième question, le groupe MND, demain, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est du monde de l'attraction, donc cette brique-là aussi, des marchés qui sont développés aussi par le groupe, parce que tu es un acteur et le seul 100% français, on connaît aussi, mais voilà, sur ces axes-là, par d'attraction et justement transport par câble, nous en dire un peu plus. Là, les trois points clés de valeur ajoutée ? – Les trois points clés de valeur ajoutée, c'est rapidité d'installation. Je pense qu'aujourd'hui, pour des villes qui ont besoin aussi de se transformer rapidement, pouvoir faire des installations sur un tiers du temps, que ce que sera par exemple du tramway ou de la construction de route, c'est un point important. – Ça veut dire combien rapidement ? Parce que moi, j'ai une petite idée d'un tramway. – Aujourd'hui, quand on démarre un chantier, on sait faire, si vous avez par exemple une ligne de 3 km de transport par câble à faire ou 4 km, au premier coup de pelle d'ouverture au public, vous aurez 18 mois maximum. – D'accord. – Donc une vraie rapidité d'installation. Sécurité, on parle de la sécurité, je dirais, de l'ouvrage et de son utilisation, mais aussi de la sécurité pour les passagers. Donc ça aussi, c'est important. On le voit par exemple sur l'Amérique latine, ça dessert des quartiers qui sont parfois des quartiers défavorisés, sur lesquels il y avait pas mal de problèmes aussi de sécurité. Et le fait d'être finalement dans un système qui est clos, on rentre d'un côté, on sort de l'autre, caméras de vidéosurveillance dans les cabines, des cabines d'une dizaine de personnes, donc pas beaucoup de monde, font qu'aujourd'hui, les gens se sentent aussi en sécurité quand ils prennent ce type d'installation. Et puis, troisième, je mettrai le coup, à la fois pour l'investissement et pour l'exploitation. La partie opération, qui va aussi dans une période qui est contrainte pour l'ensemble des collectivités, est un sujet qui nous semble important. – Et donc, en le cadre d'un appel d'offres demain, un territoire réfléchi à sa mobilité, voire à son intermodalité, le moyen de transport que tu peux considérer comme le plus concurrent, ça va être quoi ? Ça va être le bus, ça va être le tramway ou le métro ? – Ça va vraiment… – C'est un global, c'est un ensemble en fait. – Le métro, non, parce que le métro a une capacité aujourd'hui qui fait que quand une collectivité décide de faire un métro, elle ne le compare même pas, ni même à du bus ou à du tramway, enfin on est dans des billes ou des capacités qui n'ont rien à voir. Après, face à du bus ou du tramway, le câble pourra être compétitif, mais encore une fois, ça va dépendre à la fois des débits recherchés, ça va dépendre du tracé, ça va dépendre de la problématique de foncier. Si par exemple, évidemment, c'est plus simple de faire une voie de tramway si vous n'avez pas de problème à pouvoir bloquer une voie, une voie et demie de route pour la dédiée au tramway, ce qui ne sera pas le cas par exemple avec du transport par câble. Donc c'est vraiment une étude qui doit être faite projet par projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même de plus en plus que toutes les grandes ingénieries françaises, les EGIS, les CISTRA, les INGERUP, etc., qui travaillent régulièrement sur ces sujets de mobilité, considèrent et intègrent de plus en plus de solutions de transport par câble quand elles travaillent avec les collectivités à la réflexion de leur plan global de mobilité. Ce qui est dommage, c'est que c'est considéré en France par les villes encore comme un système innovant qui fait parfois peur aux élus, alors que c'est finalement un système qui est utilisé en France depuis quasiment 100 ans, donc un siècle en montagne. Donc le retour d'expérience, il est fait, les systèmes, ils sont éprouvés, ils sont fiables. Il n'y a pas de souci. Surtout que dans les références du groupe, tu travailles depuis très longtemps avec RATP Montmartre, ça fait partie des sujets. On a fait par exemple, oui, on a fait toute la rénovation du funiculaire de Montmartre pour le groupe, en effet, RATP. Donc on a fait ça maintenant il y a 5 ans. C'était une rénovation pendant que l'appareil restait en plus en service. Donc on faisait ça les nuits et les week-ends. Donc oui, il y a plein d'opérations comme celle-ci qui vont être faites, ou l'appareil de Wii dont on parlait tout à l'heure également, qui est une reconstruction complète d'un appareil qui avait plus de 35 ans et qui a été arrêté depuis maintenant une dizaine d'années. Sur les... Alors toujours sur la multimodalité, j'ai deux petites questions. C'est ce que c'est de la science-fiction demain. d'imaginer qu'avec son smartphone, en arrivant proche du poste d'entrée de la télécabine, on puisse appeler sa cabine. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de choses ? Et la deuxième question, ça porte sur les énergies. Donc tout ça fonctionne avec de l'électricité. Est-ce que ça sera toujours de l'électricité ou est-ce que vous travaillez sur d'autres énergies ou d'autres combinaisons d'énergie ? Alors pour répondre aux deux questions, déjà l'innovation fait pleinement partie de l'ADN du groupe parce qu'on investit entre 4 et 7% par an de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. On a une vingtaine de brevets. On en dépose des nouveaux tous les ans. Et on est justement en train d'avoir un plan d'investissement assez significatif dans le transport par câble, notamment pour, je dirais, développer, innover sur les systèmes existants pour les rendre plus compatibles avec les besoins de l'urbain. On a été lauréat à ce titre-là de l'ADEME, donc dans le cadre du plan d'investissement d'avenir il y a de ça quelques années, pour développer donc une nouvelle solution qui s'appelle Cabline, qui rentrera en commercialisation en 2025. On est en partenariat avec le groupe Bouygues Construction et le groupe NIDEC sur le développement de cette solution qui répond finalement aux deux questions que vous avez posées. Tout d'abord, en fait, c'est un véhicule. Donc on est toujours sur une infrastructure à câble, sauf que le véhicule, cette fois-ci, est un véhicule autonome. Ce sont des véhicules autonomes qui roulent sur une infrastructure à câble. Donc on est sur le câble et non plus sous le câble. Et donc comme ce sont les véhicules qui sont autonomes pour se déplacer... C'est vrai, avec les bras qui... Exactement. Comme c'est les véhicules qui sont autonomes dessus pour se déplacer, ça offre l'avantage d'offrir beaucoup plus de facilité pour les usagers, d'avoir plus de véhicules en ligne si on en a besoin de plus, d'en avoir moins. Et donc aussi, pour répondre à la question de l'appel par le téléphone ou de la réservation par application, ce sera clairement des options que l'on va pouvoir, grâce à ces véhicules autonomes, déployer. Et les usagers pourront voir quand arrive le prochain véhicule, combien de places il reste dedans, s'ils veulent réserver une place dedans, s'ils veulent s'arrêter à un arrêt ou ne pas s'arrêter. Puisque là, on sera vraiment comme un tramway sur câble, finalement. Mais en gardant tous les avantages du câble en termes de franchissement et autres. Et puis en termes d'énergie, sur cette solution-là, les premiers qui sortiront seront également 100% décarbonés à l'électricité. Mais on commence également à travailler à l'intégration pour les faire fonctionner à l'hydrogène. Donc ça fait aussi partie des choses. On a l'avantage d'être dans une région alpine où l'hydrogène est relativement bien supporté en termes d'innovation et de développement par l'ensemble de la région. On a également le CEA qui est basé à Grenoble qui travaille beaucoup sur ces sujets d'énergie avec qui on fait régulièrement des projets de R&D. Et donc on travaille pour que, sur un horizon plus moyen terme, on puisse également offrir du fonctionnement à l'hydrogène de ces installations. Alors si vous voulez bien, maintenant on va passer à des séquences un petit peu comme boule de cristal. Alors on a commencé à en parler là maintenant avec ce qui va arriver. Mais si vous étiez, d'une façon plus générale maintenant, si vous étiez un peu devin, de ce que vous connaissez des mobilités, les mobilités de demain, c'est quoi ? C'est les briques qui s'articulent les unes par rapport aux autres ou il y a une brique qui va l'emporter sur les autres où ça va rester à fonctionner en silo encore pendant très longtemps jusqu'à ce qu'un jour un GAFA vienne avec une appli qui mette tout le monde d'accord ? Au-delà je dirais de l'aspect technologique de quelle mobilité utiliser, ce qu'on se rend compte c'est que les gens se tournent de plus en plus comme dans beaucoup d'autres métiers, d'autres applications qui appuient vraiment sur ce qu'on appelle la mobility as a service. Donc puisqu'aujourd'hui le sujet ne sera plus d'être soit propriétaire de sa voiture, soit autre chose. C'est comme ça. Je me déplace du point A au point B, la façon la plus économique, la plus écologique, la plus rapide. Et la plus sûre. Donc évidemment la plus sûre. Donc pour ça évidemment il faut qu'on continue de renforcer l'intermodalité de tous les systèmes existants. Et je dirais que de toute façon, chaque aujourd'hui brique technologique a sa place. Donc on aura de la voiture, la voiture électrique, des véhicules autonomes, bien sûr des grandes infrastructures comme le ferroviaire pour un certain nombre de distances, le câble en fera partie. Mais on parlait tout à l'heure avant de lancer l'émission de drones qui seront aussi probablement des choses qui seront utilisées. A quel horizon on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des pays qui commencent à se préparer. Moi j'étais encore à Dubaï il n'y a pas très longtemps. Ils ont déjà prévu un certain nombre d'endroits de dépôts, y compris sur des grandes tours ou des grands bâtiments pour les futurs taxis volants, comme ils les appellent. Et ils ont un système masse qui fonctionne. Absolument. De plus en plus. Oui, ils ont un fonctionnement qui est beaucoup moins millefeuille, si je puis dire, que le système français. Donc il y a un plan de mobilité qui est décidé au niveau d'un État et qui du coup est complètement interconnecté d'un point de vue tarifaire et d'un point de vue technique. Alors je peux laisser poser la question de coup de gueule ? Non, coup de gueule. La colère, le truc qui ne va pas. Je ne suis jamais en colère. Non, il n'est jamais en colère. Je pense que le... Non, il y a des choses qui vous agacent. Moi je connais déjà sa réponse. Mais moi je ne la connais pas. Je n'ai pas des spectateurs non plus. Non, non, mais j'aimerais ne pas lui poser. Mais on va quand même le faire. Je peux l'imposer, moi. Non, non, j'aimerais... On va la poser aujourd'hui. Le groupe MND est le seul qui est 100% français. On est confronté à de la concurrence. Et pourquoi aujourd'hui on a des concurrents étrangers qui sont plutôt positionnés en priorité, alors qu'on a le groupe MND qui a une grosse expertise, qui est en plus transversale, alors que la problématique des territoires c'était en silo. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que... Et d'autant plus, on ne voit pas plus que ça les projets de câbles urbains sortir qui plus est avec un acteur 100% français. Alors je vais peut-être dire une énormité, mais vous me reprendrez, c'est normal. Moi j'ai un frère qui a travaillé là-dedans. Il était ingénieur en système à câbles. Et il a fini par se faire déboucher par la société Poma, qui est un gros faiseur du bois. Mais j'étais persuadé que Poma, c'était français. En fait, c'est franco-suisse ou c'est suisse ? Alors Poma... Est-ce qu'on vient de dire que vous étiez le seul ? Oui, Poma est une entreprise qui a été créée en France il y a maintenant pas mal d'années, qui a été reprise par le groupe italien qui s'appelle HTI en janvier 2000. D'accord. Donc ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc je ferme ma part en place. Ça fait partie du groupe italien HTI. Donc aujourd'hui, on est en effet, il y a deux, enfin des trois acteurs finalement dans le secteur. Donc il y a un groupe autrichien, un groupe italien et puis donc nous sur le marché français qui sommes les dernières entrées finalement dans ce secteur d'activité. Donc c'est aussi normal. On est en train de constituer nos références. On souhaite également faire bouger les lignes à travers l'innovation. C'est pour ça qu'on a investi assez massivement dans l'innovation ces dernières années. La relocalisation aussi de nos sites en France pour garantir à la fois la qualité avec pas mal aussi d'automatisation des sites pour rester compétitif. Parce que bien sûr, il faut aussi être compétitif pour nos collectivités et nos clients en termes de prix. Après, pour le choix des collectivités, je dirais qu'on ne va pas refaire la réglementation européenne des appels d'offres. D'autres pays européens en font également partie et sont soi-disant soumis à la même réglementation mais pratiquent une préférence nationale, on va dire, plus poussée que ce que peuvent le faire un certain nombre de nos collectivités. Ça, encore une fois, jeter la pierre à tout le monde puisqu'on a un certain nombre de collectivités ou de clients, y compris publics ou parapublics dans les domaines skiables, dans les stations de montagne qui font confiance au groupe. La France reste le premier marché du groupe même si on exporte plus de 70% de ce que l'on produit. Alors je vais poser la question un peu différemment. Quand vous fonctionnez, par exemple, en Colombie ou dans un autre pays, est-ce qu'il vous arrive de faire des choses, de vous présenter MND avec POMA ou avec l'Autrichien ? Non, chacun des poux sont... Vous savez, c'est un petit marché, encore une fois. Je vous dis, quand je parlais de trois groupes, c'est trois groupes constructeurs pour le monde entier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur d'activité où il n'y a pas de groupe chinois, il n'y a pas de groupe américain. Ça reste un petit marché, puisque le marché global du transport par câble, c'est l'équipe des stations de ski américaines. Les mêmes que l'on a parlé tout à l'heure, le groupe italien, le groupe autrichien. C'est même pas bon, il n'y a pas de société américaine. Non, non, on a des implantations sur place, la même chose en Chine. Donc aujourd'hui, 90% de ce qui est fait... Est européen. Est européen. Donc, en effet, sur l'ensemble des marchés mondiaux. Alors, on a évoqué tout à l'heure, vous nous avez... Peut-être que là, tu peux la poser, si tu veux. Sur le scoop, parce qu'on a évoqué quand même des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles solutions. Alors, si il y a quelque chose que vous n'avez encore pas forcément révélé, mais qui est là, qui est là sous le boisseau, et dont on pourrait parler... Rien de plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, non, la vraie innovation, elle porte. Vous avez changé la couleur des cabines. Non, non, elle porte. Ils vont faire une spéciale 2024, Paris. Voilà, avec des anneaux. Voilà. Non, mais notre solution au cablaine, qui sera vraiment innovante, puisqu'encore une fois, c'est un système qu'on a démarré il y a de ça, maintenant, 5 ans, en termes de développement, qui sera sur le marché en 2025, sur lequel on aura investi plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la dame. Avec les groupes Bouygues et les groupes Nidec. Donc, voilà, on est avec deux partenaires qui sont quand même de taille conséquente. Et l'objectif avec ça est de répondre encore mieux avec cette nouvelle solution aux enjeux de mobilité urbaine partout dans le monde. Alors, est-ce que vous êtes en fonds propres, uniques, ou est-ce que vous avez des investisseurs avec vous ? – Alors, le groupe est coté en bourse depuis 2013. Voilà, je retourne là. Mais depuis 2013, donc voilà, on a des investisseurs qui sont un autre, et des partenaires financiers qui sont à notre capital et qui accompagnent les plans d'investissement et de croissance du groupe. On a d'ailleurs fait en mars dernier une opération significative de renforcement des fonds propres du groupe, 140 millions d'euros, pour justement accompagner le plan de croissance et de développement des dix prochaines années. – Alors, après, on arrive, on va presque, je pense qu'on va être pile dans les clous. La séquence mobilité personnelle, donc à titre personnel. – On va raconter ça. – Alors, vous ne vous déplacez pas tous les jours en téléphérique, je suppose. Vous vous déplacez comment à titre personnel pour aller au point de vue professionnel et d'un point de vue personnel ? – C'est de l'intermodalité, il a des passions, passions automobiles. – Non, non, mais on est aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on assume, on est dans des territoires qui ne sont pas toujours aussi bien desservis que ce que peut être des grandes villes. Donc, chez nous, le métromos, c'est en priorité le train à chaque fois qu'il est disponible. C'est comme ça que je me suis rendu ici aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'à la fois pour nos sites de montagne, qui sont malheureusement assez souvent mal desservis, on est encore utilisateurs importants de voitures. – Oui, mais c'est tellement sympa les virages. – Et par contre, on est en train de transformer, on vient d'équiper l'extension du site avec une trentaine de bornes électriques et on est en train de transformer l'ensemble de la flotte en véhicules électriques. On est évidemment consommateurs d'avions parce qu'on fait 70% de notre activité à l'international. Donc, même si on essaye d'avoir le plus possible des équipes permanentes auprès des clients en termes, comme on le disait tout à l'heure, d'activité de service ou d'activité commerciale. Ça n'empêche qu'on doit faire quand même quelques déplacements dans la cinquantaine de pays que l'on suit. Et puis, un petit peu de vélo, mais là aussi électrique. Alors, pour tenir la forme… – Oui, il y a de la pente quand même. – Il y a de la montée surtout. La pente dans un pan, ça va, mais c'est la montée dans l'autre. – Je pense qu'on arrive au bout de cette interview. En plus, 35,38, donc on est très bons. Un grand merci à Séverine de nous avoir fait rencontrer notre invité du jour qui est Xavier Gallo-Lavallée, donc qui est CEO et PDG du groupe MND. Merci également à nos auditeurs et aux spectateurs. Merci de nous suivre sur anewsmobility.fr pour vous tenir informés des actualités du secteur des mobilités. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters grâce au lien qui s'inscrit là, tout à fait en bas de votre écran, au niveau de mes mains. Et merci encore à vous tous. À très vite pour de nouvelles émissions sur anewsmobility. Merci, Santrine. – Merci, Xavier. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501